Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure moriennais qui se déroule aujourd'hui au studio de Morienne TV à Saint-Jean-de-Morienne. Bonjour à tous, bonjour Stéphane Pellizzari, alors vous êtes le chef de chœur de la chorale Les Voix du Princeant d'Hermillon, à côté de vous Jérôme Jacob, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chef de musique de la lyre grégorienne de Jarrier. Tout à fait. Et puis à mes côtés, Katia Richard, bonjour Katia. Bonjour Cédric. Alors la chroniqueuse qui nous accompagne toujours à chaque émission et fidèle au poste. Alors aujourd'hui nous invitons des musiciens. Alors parlez-nous un petit peu Stéphane Pellizzari de votre formation musicale à Hermillon. Comment c'est né Les Voix du Princeant ? Parce que je crois que c'est une chorale récente. Oui récente, janvier 2018 on a commencé avec une dizaine de personnes d'Hermillon. Bon ça s'est fait comme ça, c'était des amis qu'on avait l'habitude en fait de chanter lors des différentes fêtes en troisième mi-temps. Et donc on s'est dit ça serait bien de faire un petit groupe. Et puis donc on a commencé comme ça tout doucement. Et puis au fil du temps, est venu se greffer des chanteurs de Sainte-Ave, de Saint-Jean, de Villers-Gondran. Et donc le groupe s'est grossi. Jusqu'à maintenant on y est une 40 personnes environ. D'accord. Alors donc du coup, vous répétez, vous chantez à Hermillon dans un local qu'on vous prête ? Oui. Vous êtes association en fait. C'est une association, oui. L'ensemble vocal, Les Voix du Princeant. Qui est une association d'Hermillon. D'Hermillon, tout à fait. Qui est basée à Hermillon. Voilà. Et donc on répète tous les jeux dix soirs à 20h à la médiathèque à Hermillon, à côté de l'église. Voilà. Et en découle des projets, donc on va le dévoiler dans un instant. Alors vous cotez donc Jérôme Jacob. Alors vous, vous êtes le directeur d'une lyre, mais alors qui n'est pas récente, je crois qu'elle a déjà quelques temps. Et oui, la lyre grégorienne de Jarrier va bientôt fêter ses 150 ans d'existence dans deux ans maintenant, en 2025. Et donc c'est une harmonie, c'est composé essentiellement, même uniquement, d'instruments avant et de percussions. Et on répète des morceaux d'harmonie, donc on parle de répétition. Nous, c'est aussi une semaine un jeudi, une semaine un samedi. On répète sur Jarrier des programmes pour après se produire en concert. On fait un concert du Nouvel An au mois de janvier et après on fait un concert de printemps dans le mois de mai et juin. D'accord. Et bien sûr, on fête notre Sainte-Patrone, la Sainte-Cécile, au mois de novembre aussi. Et puis diverses animations, ce que je disais, donc on va revenir sur un événement phare qui a eu lieu donc ce week-end, c'était une union, je pourrais dire, au Châtel. Alors il y avait un concert vendredi soir, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors comment cette union de deux ensembles est née pour une soirée finalement ? Comment vous vous êtes rencontrés, tout bêtement ? La rencontre, oui, tout le monde se connaît un peu. On a un peu des musiciens en commun de part et d'autre. Et puis on s'est dit, ça serait bien de faire un échange. À la base, on devait les inviter, nous, sur Jarrier, mais on ne trouvait pas de date commune pour faire cet échange. Et puis est née leur idée de la fête de la musique. La fête de la musique, l'idée principale, c'était ça. Voilà, parce que finalement... C'était de créer un concert sur la commune de la Tour en Morienne, puisque à Saint-Jean, il y a eu la fête de la musique le 21, tiens, sur d'autres, à Saint-Michel, à Saint-Ave, il y a d'autres organisations qui se sont faites. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas ici, à la Tour de Morienne, et en plus, sous la Tour, qui est l'emblème de la commune. Alors Katia, si vous avez suivi un petit peu l'actualité récente, je crois qu'on avait vu des images de la chorale des voix du Prince-Saint à Hermion, ou plutôt à la Tour de Bérol de la Tour en Morienne. C'était déjà à la Tour, oui, c'était chouette, j'avais vu ce reportage, en effet. Et moi, j'ai une petite question, parce que je suis un petit peu curieuse. Et du coup, ça vient d'où le nom, les voix du Prince-Saint ? Oh ben, c'est quoi le Prince-Saint ? C'est un cépage, très ancien. Entre Hermion et le Châtel, il y a une côte, bien sûr, il faut monter. Il y a différents virages, et vous verrez, sur la gauche, il y a des vignes qui ont été réinstallées il y a peu de temps. Donc, c'est un cépage très ancien, au niveau de la Savoie, qui a débuté à Hermion même. Du coup, endémique, quoi. Voilà. Et donc, on s'est dit, puisqu'on répétait à proximité de la vigne, on s'est dit, pourquoi pas le Prince-Saint ? D'accord. Alors, le Prince-Saint ou le Persant, c'est la même chose. D'accord. Le Persant est peut-être plus connu. Oui. Voilà. Et pour la lyre grégorienne, dans l'historique, alors ? Grégorienne, grégorien, peut-être ? Grégoire. Grégoire Gadin, qui a fondé la première association musicale sur Jarrier. D'accord. Donc, c'est un hommage au fondateur de l'époque. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on poursuive sur cette soirée exceptionnelle qui a eu lieu à la Tour de Bérol et au Priory du Chandor, puisque c'était le lieu même de votre prestation. Comment vous vous êtes organisé ? Alors, déjà, vous vous êtes mis d'accord. Il y a quand même du monde dans vos ensembles musicaux, l'entendu. Ah oui, tout à fait. Au départ, disons que c'est nous qui invitions la lyre de grégorienne. Donc, on a bâti notre organisation. Déjà, le concert, où le concert devait se passer. Alors, au départ, il y a eu pas mal de discussions. Au départ, on devait le faire à côté de l'église. Mais la place, c'était un peu trop petite. Après, on s'est dit, pourquoi pas un grand champ à proximité des bâtiments. Et on s'est dit, pourquoi pas ce grand champ qui pourrait faire très bien l'affaire. Puis, on est déjà allé visiter de longues d'actes. C'était dans le mois de novembre. Il me semble qu'il faut faire un repérage. Un repérage. Ensuite, c'est bien beau. Mais en cas de mauvais temps, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y avait l'église à proximité, qui était assez grande pour, je pense... Voilà, l'église Notre-Dame de l'Annonciation. Voilà, tout à fait. On aurait pu se rapatrier dans l'église pour faire ce concert. Mais ça n'aurait pas été pareil. Voilà. Alors, revenons donc au site. Donc, après, j'imagine qu'il a fallu vous faire aider. Qui sont vos partenaires, d'ailleurs ? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Ah, tout à fait. On a eu... Il a fallu rechercher des sponsors. Donc, localement, je dirais. Alors, il y a des gens de... Comment ? De la zone industrielle de Pont-Avain-Fray. Je ne sais pas si je peux les citer. Et puis, des partenaires institutionnels. Il y avait la mairie. Il y a surtout la mairie aussi qui nous a aidés. La mairie de la Tour en Montréal. Tout ce qui est achat de matériel. Parce qu'il a fallu acheter des pupitres aussi. Des lampes LED pour les pupitres. Il a fallu... C'est un investissement, finalement, que vous êtes en train de mettre en place. Tout à fait, oui. Non, et puis, bon, il a fallu aussi prévoir les boissons. Il a fallu prévoir... Voilà, l'accueil du public. L'éclairage qui est important. On le faisait de nuit, donc, tout en sécurité. Parce que, justement, le bâtiment est situé légèrement sur une petite colline. Et pour y accéder, il y a un chemin. Et la nuit, il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'accidents ou de problèmes. Donc, on a déjà éclairé le chemin, éclairé les deux barres. Puisqu'on avait deux buvettes, je dirais. Deux buvettes et éclairé aussi la zone de concert. Et puis, finalement, le concert se déroulant. Donc, les gens ont pu écouter vos prestations. Vous, d'abord, et ensuite la lyre. Non, c'était dans l'autre ordre. C'était l'inverse. On a commencé deux jours. Voilà. Parce qu'effectivement, il est tombé la nuit. Et dans le programme, il y avait une petite surprise en fin de soirée. C'était trois morceaux en commun. On a pu faire trois morceaux en commun, donc, avec la lyre. Et puis, voilà, c'est très bien déroulé. Avec chacun, voilà, vos spécificités. Donc, de la variété pour la chorale et de la chanson française. Oui, c'était surtout des morceaux très connus. Pour les morceaux en commun, voilà, on s'était mis d'accord sur trois morceaux qu'on avait en commun déjà dans nos partitions. Voilà. Et on a fait deux répétitions communes sur Hermion pour qu'eux, normalement, chantent sur une bande son. Là, c'était nous qui faisons l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement. C'est comme ça qu'on dit. Ce qu'elle est avec les musiciens. Et finalement, donc, ceci étant fait, donc, la fin de la soirée, là, ça a été la surprise totale, donc, l'éclairage de la tour. Ça, c'était le moment fort, le temps fort. Tout à fait à la fin, mais c'était vers 22h15. C'était pratiquement la moitié du concert, quoi. Et oui, il a fallu, on s'est dit, ça serait bien. D'où est venue cette idée d'éclairer la tour ? C'était pour marquer l'événement. Voilà, tout simplement. C'était une petite idée comme ça. Voilà, c'est une tour qui n'est pas éclairée en temps normal. Et effectivement, là, vous l'avez mise en lumière. Voilà, c'est... Et de là où vous étiez, vous la voyiez. Ce n'était pas un feu d'artifice, mais c'était l'illumination de la tour. Et là, du lieu où vous chantiez, vous l'avez vue ? Oui, on voyait une face. Voilà. Une seule face. Et à Jarié, donc, sur l'affiche, on a quand même une citation du Banda Balloria. Alors, est-ce qu'on peut donner les détails de ce sous-groupe ? Je ne sais pas comment on peut qualifier ce... Oui, un sous-groupe, oui, tout à fait. Donc, l'entête initiale, c'est toujours la lyre grégorienne. Mais en fin de compte... En gros, la lyre grégorienne, c'est quand on se produit en salle, on fait des concerts d'harmonie avec chef d'orchestre, le public qui est assis. Et après, quand on sort l'été, ou comme là, vendredi dernier, on a décidé de monter une Banda. C'est plus typique du Sud-Ouest. Et parlons aussi du Sud-Ouest, puisqu'on a fait un échange dans le Gers il y a six mois de ça maintenant. On est allé chez eux, ils sont venus chez nous. Et donc, la Banda chez eux, c'est vraiment une culture. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans ce créneau-là aussi. Un peu mal connu chez nous. Et donc, voilà. Et après, on s'est trouvé un nom, la Banda Balloria, qui est un peu du patois de Jarrier, car anciennement, il y avait la lyre grégorienne et le sous-groupe de la lyre grégorienne animait les Bales. Donc, Bales, Balloria, le groupe qui animait les Bales, ils faisaient la Balloria. Donc, pour le clin d'œil historique, on a gardé ce nom de Banda Balloria. Eh bien, écoutez, le temps tourne, en tout cas. Donc, on vous souhaite à chaque jour. Je voulais juste rajouter, après les propos de Jérôme. Nous aussi, on a voulu créer aussi une chorale. Enfin, ce n'est pas une chorale, c'est un ensemble vocal. Un peu dans un autre style des chorales qu'on voit habituellement. C'est-à-dire, on voulait aussi quelque chose de festif, des chansons qui sont un petit peu paroques, mais un petit peu plus festives. Et donc, c'est pour ça qu'on se rejoint un petit peu. Comme la Balloria, un site de public a chanté avec nous sur des airs populaires, modernes. Voilà, c'est populaire, les gens ont l'air en tête, vous accompagnent, c'est très, très vivant. Alors, justement, on vous souhaite une bonne continuation, tous les deux, dans vos communes respectives et en échange avec d'autres groupes ou entre vous, puisque, voilà, c'est bon. Et puis, merci d'être venu nous rendre de visite. Il nous reste une petite minute, Katia, si vous voulez bien nous donner quelques nouvelles. La Minute Morianaise. Ça passe tellement vite, un quart d'heure. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais ce n'est pas grave, on se reverra une autre fois. Et du coup, pour la Minute Morianaise, vous m'avez inspirée sur cette minute où j'avais envie de mettre en avant tous les artistes, les musiciens, les chanteurs qu'il y a en Morienne. Ils viennent à peu près tous, je pense, des écoles de musique qu'il y a en Morienne et maintenant rejoints dans un établissement d'enseignement artistique où il y a six antennes, les anciennes écoles de musique recoupées dans cet établissement d'enseignement artistique. Donc, il y a une à Saint-Jean, une à Saint-Julien, une à La Chambre, une à Val d'Arc, à Modane, à Saint-Michel. Et vous pourrez les retrouver. Et vous pourrez aussi, vous, si vous avez envie de gratter un peu ou de souffler dans de beaux instruments ou même de chanter, puisqu'il y a des profs de chant dans ces écoles. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur www.eea.morienne.fr Et puis, bien, souvent, ils se retrouvent dans des lyres ou dans des groupes vocaux, mais aussi, ils forment des groupes. Et puis, avec Morienne TV, on en rencontre souvent et vous pouvez les retrouver sur Morienne Zik. Les reportages Morienne Zik, qui sont disponibles sur www.morienne.tv ou sur www.morienne.fr Voilà. Et voilà, 7 minutes Morienne Zik. Moi, je vous propose qu'on clôture cette émission. Alors, pendant que je remercie l'équipe, Jérôme va prendre son instrument et nous faire deux petites notes juste après que je termine ma parole. Et puis, quant à nous, nous nous retrouverons très prochainement dans un nouveau quart d'heure Morienne. Je dois remercier notre partenaire, la Troie CMA, pour son soutien. Et puis, nos invités, Stéphane, Jérôme, Katia, notre chroniqueuse. Et puis, bien sûr, l'équipe technique, Gilbert, à qui je fais un petit clin d'œil puisqu'il est aussi choriste aux voix du Prince-An, Laurent et Alex. Voilà. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501